Nous entamons maintenant le colloque proprement dit par deux conférences principales que donneront successivement Henri Rousseau et Paula Hamilton. Le premier parlera en français et la deuxième parlera en anglais. L'un et l'autre occupent, je pense, une place de choix dans le débat, dans les débats qui font rage dans chacun des deux pays, la France d'une part et l'Australie d'autre part. Et je suis fort content qu'ils aient accepté notre invitation. Henri Rousseau est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique et chercheur à l'Institut de l'histoire du temps présent. Il en a d'ailleurs déjà été le directeur. Il est l'auteur d'ouvrages majeurs, notamment sur le régime de Vichy, sa mémoire, son syndrome, dans la mémoire française, mais aussi sur la responsabilité de l'historien en ce qui touche à la mise en sens du passé et aux usages du passé. Henri a été maintes fois invité dans des universités étrangères. Il œuvre maintenant à un ouvrage attendu sur les problèmes liés à la pratique de l'histoire du temps présent. Et j'ai lieu de croire, par le titre de sa communication et le résumé qu'il nous a proposé, qu'il nous livrera certains éléments majeurs de sa réflexion en cours. While I knew Paula Hamilton's work for some time, I met her three years ago and I must say that the contact was friendly right from the beginning. Paula, as Henri, is an amazing person. In the last ten years, along with Paul Ashton, who is also with us, she has been involved in a large research on the Australians in their past. An associate professor at University of Technology, Sydney, Australia, Paula is also director of a Research Strength in Creative Practice and Cultural Economy at UTS. Tonight she will speak about the changing role of history and memory in public life, a very important subject indeed. Chaque conférencier dispose de 30 minutes pour nous faire part de ses idées. S'en suivra une période de questions d'une trentaine de minutes également et vers 19 heures, vous êtes tous conviés à un cocktail dans le hall de l'édifice où nous sommes. Les questions pourront être posées à Henri en français ou en anglais et les questions posées en français à Paula lui seront traduies. Henri, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Jocelyn Létourneau, je peux dire Jocelyn, vous m'avez appelé Henri. Oui, je voudrais remercier pour son invitation, pour l'honneur qu'il nous fait de faire l'une des deux conférences d'ouverture à ce colloque et d'autant plus que nous nous connaissons au fond depuis peu parce que nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois dans un colloque que mon institut, l'Institut d'Histoire du temps présent, organisé à Paris. Et nous avons réalisé assez vite que nous avions des préoccupations communes sur ce qu'est la conscience historique, même si on n'emploie pas toujours les mêmes termes, et quelle était la meilleure manière d'y travailler. Alors ce soir, compte tenu de l'objet de ce colloque, j'ai choisi de vous exposer un problème particulier, mais qui concerne je crois tous les historiens, dans une tonalité peut-être un tout petit peu plus pessimiste que l'orateur précédent, pour différentes raisons, un problème qui je crois est partie prenante du questionnement qui va nous occuper ces prochains jours sur la conscience historique aujourd'hui. Le problème, il est simple, celui de la place des historiens dans l'espace public d'aujourd'hui. Il est simple à énoncer, il est assez difficile à définir. Alors ma réflexion n'est pas simplement une réflexion théorique ou abstraite, elle s'appuie sur ma propre expérience personnelle, puisque dès le début de ma carrière, au début des années 80, j'ai été pris, j'allais dire à mon corps défendant, mais j'ai accepté de le faire, par ma qualité d'historien, j'ai été pris dans l'ébat public par ma qualité d'historien et par ma qualité de scientifique. Il est vrai que j'avais choisi de travailler sur une période qui à l'époque en France était une période que l'on considérait comme taboue, celle de l'occupation allemande, mais en fait de taboue, j'ai assez vite réalisé que je vivais comme historien et comme citoyen un profond changement dans la manière d'aborder l'histoire en général, et pas simplement une période en particulier comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Au point que je me suis assez vite engagé dans une réflexion sur la place et les usages du passé dans les sociétés contemporaines. Ce n'était pas juste un choix de chercheur, cherchant un sujet, c'était une manière, je l'ai compris beaucoup plus tard, de prendre un peu de distance, autant que possible, avec une visibilité, une exposition dans le débat public, à la fois fascinante et inquiétante pour le chercheur que j'étais et à laquelle rien dans mes études ne m'avait préparé. J'ai découvert, pour paraphraser Pierre Bourdieu, une fois n'est pas coutume en ce qui me concerne, que l'histoire du temps présent était un sport de combat. Alors je vais commencer, parce que c'est la tradition, par une anecdote. Il y a à peine une dizaine de jours, le Figaro, journal conservateur français, consacrait une plain page de son édition du week-end à un événement considérable, information relayée par de nombreuses revues de presse. Le président Sarkozy avait reçu à déjeuner, quelques jours auparavant, neuf historiens, presque tous travaillant sur l'histoire contemporaine, certains connus, d'autres moins, certains de son bord politique, d'autres s'affichant comme neuf farouches opposants. Il leur a, je cite, alors j'ai amené la preuve, je suis un historien, je cite mes sources, donc voilà, quand je vous dis une plaine page du Figaro, je ne plaisante pas, c'était un événement, l'événement du week-end, il y a à peu près deux semaines. Il leur a, Nicolas Sarkozy, je cite, soumis son idée de faire du 11 novembre, la date anniversaire de la fin de l'armistice de 1918, une journée de commémoration de tous les morts pour la France, fin de citation. Une idée au demeurant déjà avancée plusieurs fois ces dernières années et qui n'avait rien de particulièrement original. En réalité, il s'agissait d'une opération de communication dans la présidence actuelle et coutumière, le président souhaitait montrer, à ceux qui en doutaient un peu, son goût des questions intellectuelles et son profond intérêt pour l'histoire. Malgré les urgences évidentes de l'heure, c'est un point sur lequel j'insiste, malgré les urgences évidentes de l'heure, Nicolas Sarkozy s'envolait le lendemain pour Tripoli, il affichait ainsi sa capacité de prendre distance et profondeur au regard de l'actualité la plus immédiate. Certes, il n'est pas inhabituel en France que des historiens, comme d'autres intellectuels, soient conviés à s'entretenir avec nos gouvernants. Il est plus rare, en revanche, que l'on en fasse une telle publicité, comme si la présence à l'Elysée de neuf historiens, estimables mais inconnus pour la plupart du grand public, pouvait contribuer à redorer son image. Alors, quand bien même cet événement relève, bien sûr, du contexte français, et c'est évidemment un micro-événement, il me paraît assez significatif d'une évolution récente concernant la place des historiens dans l'espace public. Et permettez-moi à cet égard de commencer par préciser un peu les termes que j'utilise ici. Mon propos concerne autant que faire se peut la pratique de l'histoire au sens le plus large du terme. Autant, hier, par exemple, dans une autre conférence, je me suis focalisé sur la question de la profession, de l'historien professionnel, autant ce soir, je ne considère pas, je n'emploie pas le mot historien uniquement dans un sens exclusif qui serait celui de l'universitaire. Donc, par historien, j'entends donc tout producteur d'informations ou de sens qui prétend apporter une connaissance fiable, vérifiable, sur le passé, en particulier le passé proche. Toutefois, je ne perds pas de vue que l'élargissement de la définition du métier d'historien au sens traditionnel et plus encore l'élargissement du périmètre des pratiques de l'histoire bien au-delà du milieu universitaire ont constitué une évolution majeure et un défi important que la profession a dû relever depuis une vingtaine d'années et qu'elle n'a pas fini d'affronter dans les années à venir. En précisant cela, qui est presque une banalité, bien sûr, je marque bien la place d'où je situe mon analyse. Celle d'un historien de métier, certes en relation constante, je pourrais dire, avec d'autres praticiens de l'histoire, documentaristes, scénographes, journalistes, historiens amateurs, mais convaincus cependant que ces pratiques, ces différentes pratiques de l'histoire, relèvent d'objectifs, de publics, de procédures d'enquête ou encore de registres narratifs différents les uns des autres. Je suis convaincu, peut-être j'apparaîtrai d'une certaine manière un peu orthodoxe, voire un peu traditionnelle, pourquoi pas, horreur. Je suis convaincu qu'il faut assumer sans complexe, lorsqu'on est un historien de métier, ce qui est mon cas, il faut assumer sans complexe ces différences pour savoir d'où l'on parle, non pas en fonction d'une sorte de positionnement en soi, mais simplement pour pouvoir échanger avec les autres praticiens de l'histoire. Si je dis cela, c'est que l'un des problèmes les plus évidents, à mon sens, des usages publics de l'histoire aujourd'hui, c'est la confusion volontaire ou inconsciente des registres. L'écrivain se prend pour un historien, l'historien serait journaliste, et si possible journaliste influent, et le juge délivre des leçons de méthode historique pour citer juste trois configurations, parmi d'autres assez répandues. Je précise, ça va de soi, que je parle aussi de ma place d'historien français en France et en Europe. Alors, probablement les problèmes ne sont pas forcément perceptibles ou analysables de la même manière de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, par espace public, j'entends ici la présence et l'action des historiens dans un milieu qui ne se limite pas, évidemment, à leur milieu professionnel, et s'ouvre sur la société tout entière, avec donc une dimension importante, celle de leur visibilité accrue dans l'opinion publique, celle de leur transformation, parfois en véritable personnage public, qui pose donc la question de leur influence dans l'actualité et dans l'instant. Toutefois, ce n'est pas la diffusion du travail des historiens dans le grand public qui m'importe ici, ni leur présence dans les médias d'ailleurs variables suivant les contextes nationaux, ni encore les controverses sur la transmission des connaissances scientifiques, notamment dans les manuels scolaires, même si tous ces éléments participent évidemment du problème. Mon propos est plus général et vise à esquisser, évidemment de manière schématique, en quoi le nouveau rapport au passé, puisque nous avons admis comme une donnée sur laquelle maintenant, au fond, on ne discute plus, nous vivons dans un nouveau régime d'historicité où nous vivons à l'intérieur d'un tournant de la conscience historique. On verra, durant ce colloque, si les termes sont équivalents. Mais puisqu'on admet ça presque comme un présupposé maintenant, nous sommes dans cette transformation, eh bien, en quoi cette transformation modifie-t-elle la pratique de l'histoire, que ce soit chez les historiens de métier ou chez les autres praticiens de l'histoire. Et ce qui m'intéresse, je l'ai dit dans une autre conférencière, je l'ai redit ce soir, en suivant la pratique de l'histoire, ce n'est pas encore une fois par volonté narcissique, mais parce que je pense que la pratique de l'histoire, dans laquelle figure la pratique des historiens professionnels, constitue évidemment un indicateur pertinent d'une évolution qui le dépasse. Autrement dit, en analysant le travail de la pratique de l'histoire, est-ce qu'on peut repérer ce changement d'historicité qui est une sorte de contexte dans lequel nous baignons aujourd'hui, enfin, pour beaucoup d'entre nous, que nous avons accepté comme un fait acquis. Alors, c'est sur cette évolution, donc, de ce contexte, de ce régime d'historicité que j'aimerais insister ce soir prudemment. Prudemment. Je commencerai par citer un collègue français qui a joué un rôle évidemment très important dans la définition d'un nouveau régime d'historicité, François Arthog. Dans une conversation récente, dans un colloque auquel nous participions tous les deux en France récemment, il a affirmé de façon extrêmement claire, et ça m'a beaucoup frappé, que le changement de régime d'historicité, donc, que nous traversons aujourd'hui, pour l'instant, je ne l'ai toujours pas défini, nous sommes dans un présupposé, représentait selon lui une rupture épistémologique au moins aussi importante que celle qui s'est produite au lendemain de la Révolution française. Si je ne partage pas entièrement la radicalité de son propos ou de sa position, je pense que la manière de penser le temps historique a profondément changé, évidemment, ces dernières années, et que ce changement peut s'observer à une échelle de plus en plus globale. Je donne, et c'est ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, de donner quelques-uns des éléments qui me paraissent personnellement devoir être soulignés ou sur lesquels on peut s'interroger pour mesurer l'ampleur et la nature de ce changement d'historicité. Alors, premier point, ce que je vais dire ce soir n'a rien de particulièrement original, je prends quelques précautions, mais je voudrais le dire à ma manière, disons. Premier point, les historiens aujourd'hui, quels qu'ils soient, évoluent dans un contexte où le passé fait l'objet d'exigences relativement nouvelles. Les traces du passé doivent être non seulement exhumées et analysées, mais entretenues dans le registre d'une obligation du souvenir, d'un devoir de mémoire permanent, d'une impossibilité d'oublier, d'un entretien de toutes les traces amenées à disparaître ou à s'effacer. Mémoire et patrimonialisation, je ne vous apprendrai rien, sont ainsi devenus des registres privilégiés d'accès au passé, supplantant parfois d'autres registres possibles qui ont pu et qui ont même dominé dans le passé. Je vais prendre deux petits exemples très simples dans le registre de la mémoire. La question de ce qu'on pourrait appeler l'oubli salvateur, l'oubli réparateur, la nécessité d'oublier pour surmonter une crise, par exemple une guerre civile ou une crise de l'unité nationale, est devenu un régime d'historicité ou en tous les cas une façon de traiter le passé qui a été aujourd'hui, enfin aujourd'hui, mettons les 20 ou 30 dernières années, est une modalité qui aujourd'hui est considérée comme condamnable alors qu'elle a été la modalité principale de gestion des crises, par exemple des guerres civiles, dans un passé assez lointain et pendant très longtemps. Premier point qui n'est pas très original. Deuxième point, c'est le rapport à la tradition. Je suis très frappé personnellement en tous les cas dans le contexte dans lequel j'évolue, de voir à quel point la notion même de tradition a fini par disparaître du vocabulaire d'un certain nombre d'historiens, notamment ceux qui travaillent sur la mémoire. Alors qu'est-ce que c'est la tradition ? C'est la permanence du passé qui s'adapte au présent et il y a, de ce point de vue, une grande différence entre un passé qui continue de vivre par une tradition qui se maintient mais s'adapte au temps qui passe, comme par exemple, exemple tout à fait trivial, les rituels des grandes religions, et un passé patrimonialisé conservé comme une trace figée du passé et qui n'existe que par la valeur que le temps présent va lui attribuer. Donc cette évolution d'un côté vers ce qu'on a appelé ou ce qu'un certain nombre d'observateurs appellent le présentisme et de l'autre, je pense d'ailleurs que c'est un peu la même chose, vers le tout patrimonial ou le patrimoine à tout prix signale, à mon sens, alors là c'est une interprétation personnelle, comme une peur de la perte, une forme de crainte devant l'altérité du temps, aussi bien le passé que le futur et le désir de maintenir présent, visible, palpable, concret, les traces du passé qui naguèrent dans un autre régime d'historicité, puisque nous sommes dans un nouveau régime d'historicité, c'est donc qu'il y en avait un autre auparavant, ces traces qui naguèrent avaient vocation à disparaître, à s'effacer ou, et c'est beaucoup plus important, à s'enraciner dans une mémoire, mémoire individuelle, mémoire collective, mémoire nationale, peu importe, mais qui n'avait pas forcément ni à être mobilisé en permanence, ni à s'incarner de manière concrète dans des objets ou dans des lieux. Dans cette perspective, on peut dire que nos sociétés ont une sorte de prédilection pour le registre traumatique, celui d'un passé qui ne passe pas, qui ne s'efface pas de la conscience, qui ne s'historicise pas ou très difficilement. Le rôle des historiens, surtout du temps présent, n'en est que plus difficile, car ils sont placés en position d'avoir à entretenir le traumatisme, la répétition, le souvenir permanent, plutôt que de permettre une prise de distance et une interprétation du passé qui ne serait pas exclusivement empathique et compassionnelle. C'est l'un des fondements de l'opposition, à laquelle je ne souscris pas, mais qui est une réalité sociologique entre histoire et mémoire qui sont deux registres distincts d'accès au passé. Lorsqu'on en entend, par exemple, des survivants de la Shoah, on pourrait prendre d'autres traumatismes comparables, s'inquiéter qu'après leur disparition biologique, les derniers témoins, pardon, d'après leur disparition comme dernier témoin, les historiens ne pourront pas prendre le relais. Ils exerceront un monopole solitaire sur cette histoire qui sera ainsi désincarnée, critique que j'entends depuis à peu près 30 ans, lorsque les derniers témoins de l'Holocauste disparaîtront. Vous, les historiens, aurez le monopole de cette histoire et la manière dont vous la raconterez, on est au futur, on n'est ni dans le passé ni dans le présent, on est au futur, sera une façon désincarnée, critique que j'accepte, enfin, ce n'est même pas une critique, c'est un constat, mais qu'est-ce qui est dit dans cette posture ? Ce qui est dit, c'est que le passé doit rester une chose vivante, une chose sensible, comme si les événements s'étaient produits hier, ce qui semble, par définition, contradictoire avec la prise de distance historiographique. Je voudrais prendre un autre exemple très rapidement, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler dans un projet franco-américain avec le futur mémorial du 11 septembre à New York, et j'ai été extrêmement frappé par les choix muséographiques qui ont été faits, qui ont déjà été en partie révélés cette année et qui seront inaugurés en principe l'année prochaine. Le mémorial du 11 septembre de New York, je parle du musée, le futur musée, s'est donné pour objectif de faire sentir aux visiteurs venus du monde entier l'expérience sensorielle de l'effondrement des deux tours jumelles de Manhattan, par exemple, en exhibant l'un des escaliers par lequel les gens ont tenté de fuir au moment du drame ou en montrant des objets recueillis sur place et sur lesquels le temps semble ne pas avoir passé un peu comme les ruines de Pompéi, sauf que Pompéi c'était une catastrophe naturelle ou encore, pour ceux qui connaissent le contexte français, le village brûlé d'Auradour qui est resté comme vitrifié. Donc c'est un rapport au passé tout à fait particulier. Le passé est resté tel quel, figé par l'événement et c'est ce que doit revivre le visiteur chaque fois. Tous les visiteurs, quelles que soient leurs origines, américains, européens, australiens ou autres, devront revivre lorsqu'ils visiteront ce mémorial. Ce que je trouve intéressant dans ce choix, c'est l'idée d'une mémorialisation fondée sur la fixation de l'événement, voire sur la répétition du drame, puisque, évidemment, l'un des outils majeurs pour célébrer cet événement, c'est le visionnage en boucle des images de la catastrophe qu'on a vues récemment au moment du 10e anniversaire. Le 11 septembre, c'est de manière quasi éternelle maintenant ces images comme si on y était. J'ajoute que dans un débat entre historiens français et américains sur cette question, la question qui nous est venue spontanément, c'était, mais où est l'histoire au sens, alors vraiment, le plus traditionnel du terme, les causes, les conséquences, la perspective, les interprétations, etc. et bien l'histoire élistera bien sûr un peu, mais ça n'est absolument pas l'objet premier. L'objet premier, c'est de faire en sorte que la mémoire de l'événement soit ressentie presque physiquement par le visiteur, ce qui est une modalité, je ne vais pas la critiquer, mais ce qui est une modalité radicalement différente d'une forme de muséographie, par exemple, qu'on a connue en Europe d'une manière récente, qui visait au contraire à une historicisation, c'est-à-dire à une prise de distance avec l'événement. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à tenir la demi-heure, j'accélère un tout petit peu. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister concernant ce nouveau régime d'historicité, nous vivons dans un univers temporel où a fait jour l'idée qu'il est possible de rétroagir sur le passé, y compris, parfois, le passé le plus lointain. Ça, je crois, en tous les cas, c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement comme quelque chose de très perturbant. Chaque génération n'est plus simplement tenue de connaître, d'étudier, de transmettre la connaissance du passé de telle sorte à maintenir une forme de continuité entre passé et présent, de respecter l'affiliation, de payer sa dette envers ceux qui nous ont précédés. Nos générations ont considéré à tort ou à raison qu'il était de leur devoir de réparer les injustices historiques, de punir les grands crimes du passé, dans les cas les criminels, notamment du passé récent, de réécrire une histoire qui compense les formes de domination subies par certains peuples ou par certains groupes. Cette réparation ne concerne pas simplement la situation de ces groupes dans le présent et dans l'avenir. Là, on est dans le registre de l'action politique au sens traditionnel. Elle concerne la lecture que nous faisons du passé et notamment des grandes catastrophes récentes. C'est ainsi qu'on légifère sur l'histoire de l'escavage, sur l'histoire des génocides, les génocides des Arméniens ou l'Holocauste. C'est ainsi que l'on continue de légiférer sur le sort des combattants des deux guerres mondiales ou des victimes des grands massacres. Joue ici l'idée que nos générations peuvent changer ce qui n'a pas été correctement fait dans le passé. Par exemple, si je prends l'exemple de ce qui s'est passé après la seconde guerre mondiale et notamment dans la période récente, un problème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on a mené en France et en Allemagne, 30 ou 40 ans après la chute du nazisme, une seconde forme de dénazification ou d'épuration. Enfin, peu importe les termes ici, non seulement pour punir les criminels qui étaient restés impunis, le procès Eichmann par exemple ou récemment le procès Papon en France, mais qu'est-ce qui était en jeu notamment dans les derniers procès surtout en France et un peu en Allemagne, c'est l'idée que ce qui s'était passé après la guerre était insuffisant. La réparation accordée à la fois aux victimes et le type d'interprétation qui avait été fait immédiatement après la guerre était insuffisant. Et donc, ces procès avaient cet objectif-là non seulement de rouvrir un problème judiciaire mais de refaire ce qui n'avait pas été fait entre guillemets correctement à l'époque. Donc, ça veut dire on répare littéralement, il y a un livre récent qui s'appelle Réparer l'histoire, on répare ainsi l'histoire à l'aune des valeurs du présent. Troisième élément de ce régime d'historicité, cette volonté de rétroagir sur le passé a eu pour conséquence, je dirais presque immédiat, l'émergence de politiques du passé, de politiques de mémoire, de politiques d'histoire qui constituent aujourd'hui un domaine important de l'action publique avec l'émergence d'institutions, d'acteurs publics ou privés chargées de définir et de mettre en oeuvre ces politiques avec l'objectif de promouvoir notamment chez les acteurs privés mais aussi publics bien sûr une certaine représentation particulière d'un événement ou de l'histoire singulière d'un groupe national, religieux, ethnique ou autre. Cela signifie c'est là-dessus que j'aimerais insister cela signifie que le passé constitue non seulement un héritage ce qui était la tradition ce n'est pas simplement un héritage ce n'est pas simplement un objet de représentation et de connaissance scientifique ce qu'il est depuis en gros la fin du 19ème siècle mais c'est devenu un champ d'action public comme un autre un secteur d'intervention au même titre que les politiques sociales ou les travaux publics j'avais écrit les travaux publics avant de venir au Québec c'est bien l'existence de ce champ d'action et surtout de son développement assez spectaculaire ces trois dernières décennies qui ont conduit à l'émergence d'une histoire publique d'une public history autant au moins c'est comme ça que moi je l'ai compris dont nous parlons qui parlera sans doute notre collègue Paula Hamilton qui tente de mettre d'une certaine manière la peuple qui historique au moins à l'origine de mettre en adéquation les besoins de l'offre et de la demande l'offre d'historiens formés pour ces tâches et la demande d'histoire à l'échelle locale nationale internationale publique ou privée parce que cette demande d'histoire dans l'espace public est aussi un élément absolument fondamental et je pense un élément essentiel de ce nouveau régime d'historicité alors j'ai esquissé trois éléments maintenant la question c'est quel rôle jouent les historiens si on est d'accord avec ces prémices très très général alors évidemment les historiens ont joué et ont changé de rôle ont joué un rôle important et ont changé de rôle de grands instituteurs gardiens du roman national à la fin du 19ème siècle de savants plus ou moins connus et visibles dans l'opinion plus ou moins loués pour la qualité culturelle et littéraire de leurs travaux pour leur connaissance d'une histoire dont on se préoccupait surtout à l'école ou en quelques grandes occasions grands débats politiques anniversaires et commémorations les historiens sont peu à peu devenus des pourvoyeurs d'identité des entrepreneurs de mémoire des thérapeutes des maladies du temps des experts d'un passé qui fait désormais partie des préoccupations normales de l'action publique moins par réel intérêt pour l'histoire que parce que le passé constitue une ressource politique une ressource économique le tourisme de mémoire qui est un phénomène extraordinaire partout dans le monde je crois et donc un bien culturel parmi d'autres et donc on est dans une logique qu'on retrouve qui est une logique je dirais marchande enfin disons une logique économique cette évolution schématiquement qui s'est ici ressemble alors là je voudrais faire juste un petit excursus à une évolution qui a été décrite par le il me reste encore un peu de temps alors je vais un peu aller rapidement sur ce passage elle ressemble un peu à une évolution qui a été décrite par le sociologue Zygmunt Bauman à propos des intellectuels en général Zygmunt Bauman dans un ouvrage récent fait l'opposition entre les législateurs les intellectuels législateurs et les intellectuels interprètes une distinction extrêmement intéressante parce qu'il dit que jusqu'en gros dans les années 60-70 le rôle des intellectuels des intellectuels publics c'était d'être des législateurs c'est-à-dire au fond de pouvoir faire en sorte de pourvoir des valeurs morales qui étaient des valeurs universelles qui pouvaient ensuite servir au reste de la société et à partir d'une période qu'il identifie dans les années 60 peu à peu se sont devenus plus des experts justement plus des interprètes plus des gens qui étaient sollicités pour évoluer dans un espace dont ils n'avaient plus la maîtrise on a l'exemple de l'expert juridique et qui leur donnait un rôle non plus de proposition de valeur mais d'interprétation de ces valeurs alors je vais reprendre 30 secondes l'exemple de mes 9 collègues déjeunants chez Sarkozy ils sont venus là en apparence pour délivrer une rapide expertise technique sur le passé lui-même la première guerre mondiale sur la meilleure manière de lui redonner une présence et une actualité la commémoration du 11 novembre en même temps ce qui ressort d'une telle consultation c'est moins la dimension technique de l'expertise que sa mise en scène donc l'espoir de légitimer une posture politique le président s'intéresse à l'histoire ce dernier point me paraît essentiel non seulement parce qu'il concerne l'évolution du métier dans son ensemble mais parce que la légitimation d'une action politique gouvernementale ou privée concernant l'histoire aujourd'hui cherche à se parer systématiquement d'une apparence de scientificité le président Sarkozy n'explique pas comment il inscrit son action dans l'histoire ce qu'ont pu faire un de Gaulle ou un Mitterrand il consulte des experts pour savoir quelle place il doit donner au passé dans le présent ou pire pour savoir comment utiliser au mieux pour lui l'histoire qui n'est ici qu'une ressource politique parmi d'autres et il le fait savoir et il fait appel à des historiens scientifiques c'est ça le point sur lequel je voulais insister alors on pourrait développer ce point donc je vais aller un peu plus vite qui montre l'importance prise à la fois par la légitimation d'une action politique non simplement par le passé par l'invocation de l'histoire qui est une forme tout à fait traditionnelle mais par l'usage qui est fait de la scientificité du discours historique par le recours à des scientifiques qui non seulement viendront délivrer une expertise technique sur un dossier précis mais qui par leur qualité de scientifique et par ce qu'on fera l'usage que le politique ou l'action politique fera de leur qualité de scientifique vont se retrouver pris dans un jeu de pouvoir qui à mon sens a changé la nouveauté c'est qu'on a besoin de la science pour légitimer de mon point de vue en tous les cas en histoire alors je voulais aborder rapidement je passe très vite puisque je n'ai plus le temps on a beaucoup d'exemples sur lesquels on pourrait se pencher les commissions dites de vérité et réconciliation qui se sont multipliées depuis l'exemple inaugural d'Afrique du Sud les commissions d'historiens qui sont un phénomène qui est aujourd'hui international j'ai présidé moi-même une commission d'historiens en France donc je sais à peu près quel est leur impact c'est là où on est dans juste une commission qui devait analyser un phénomène négationniste dans une université française ce qui m'a beaucoup frappé c'est que ce qui a été le plus important n'était pas simplement l'expertise technique que j'ai pu faire sur ce qui se passait effectivement dans cette université et que faisaient les dits négationnistes mais c'était le fait qu'une parole revêtue d'une autorité scientifique laquelle était par ailleurs très fortement contestée par d'autres acteurs et servait comme une forme de thérapie aux problèmes et aux acteurs qui étaient posés et enfin il y a bien sûr les procédures judiciaires dans lesquelles les historiens se sont retrouvés experts et là c'est là où on a une situation tout à fait exceptionnelle souvent on compare je prends l'exemple tiré de l'histoire de France l'exemple de ces historiens qui sont venus au moment de l'affaire Dreyfus certifier que le bordereau le fameux bordereau n'avait pas été écrit par Dreyfus donc on est dans l'expertise technique voilà c'est lui qui l'a écrit c'est pas lui qui l'a écrit ce qui est mobilisé c'est un savoir une connaissance une technique or les historiens qui ont été appelés à témoigner dans les procès que ce soit en France que ce soit devant les cours internationales c'est pas simplement leur expertise technique qui est mise en jeu c'est leur qualité de scientifique et surtout ce qui est en jeu c'est pas simplement de savoir si un homme est coupable ou innocent mais c'est bien l'histoire qu'on juge et dès lors que c'est l'histoire qu'on juge le rôle de l'historien expert change complètement de position alors c'est ce que j'ai appelé rétroagir sur l'histoire dès lors qu'on veut rétroagir sur l'histoire et bien l'historien est la figure quelle que soit d'ailleurs sa qualité l'historien sera la figure qui va être un des acteurs essentiels de cette rétroaction sur l'histoire j'en arrive à à ma conclusion ce que j'ai essayé d'exprimer ici ce n'est pas la nostalgie du temps où l'historien professionnel possédait le monopole de la vérité historique que personne ne venait lui contester je le dis d'autant plus que je n'ai jamais connu ce temps là donc je ne peux pas avoir la nostalgie d'un temps que je n'ai pas connu ce que j'essaie de pointer c'est que l'une des tâches de l'historien aujourd'hui dans l'espace public comme d'ailleurs celle de nombreux scientifiques réside moins dans sa capacité à énoncer une vérité historique fondée sur des sources fiables et sur leur lecture pertinente qu'à pouvoir maîtriser sa propre vérité dans un univers où règne la pluralité non seulement des interprétations du passé ce qui est banal mais de différents régimes de véridicité de différentes procédures par lesquelles on énonce une représentation du passé certes face au changement que j'ai rapidement esquissé ici et face au changement face à l'émergence d'une nouvelle conscience historique l'historien court quelques risques il peut voir sa liberté limitée d'où la réaction par exemple en France d'une association qui défend la liberté de l'histoire elle peut être limitée par l'action de la loi et de la justice en particulier lorsque des acteurs exigent que les historiens respectent des interprétations historiques validées par la loi c'est le problème en France des lois dites mémorielles qui ont entraîné évidemment de très vives réactions certes il peut se sentir irrité ou mal à l'aise ou dans l'inconfort d'avoir à débattre avec des acteurs politiciens militants associatifs associations de victimes qui n'ont pas comme lui l'obligation de respecter une certaine rigueur du propos mais c'est la situation banale aujourd'hui à mon sens de toute parole d'autorité voire même de toute parole tout court avec l'effacement d'une hiérarchie dans les registres du discours alors je voudrais terminer sur l'évocation d'une expression Pierre Nora que vous connaissez comme historien français un des promoteurs de l'histoire de la mémoire vient de sortir un ouvrage que je n'ai pas lu il est sorti il y a 48 heures qui s'appelle historien public très étonnant lorsque vous connaissez le parcours de Pierre Nora qui est vraiment aux antipodes de la public history d'une certaine manière et ça m'a suggéré cette expression utilisée dans un contexte inhabituel quelques réflexions une dernière réflexion en conclusion historien public ça fait référence à écrivain public dans le contexte disons européen ça ne fait pas référence à la public history ça fait référence à l'écrivain public or l'écrivain public avait son utilité parce que les gens à qui il menayait ses services ne savaient pas écrire et pouvaient encore moins s'exprimer publiquement il prêtait sa plume pour servir le propos des autres alors est-ce à dire que l'historien public ou dans l'espace public doit renoncer à sa propre identité et se contenter de prêter ses services aux politiciens aux juges à la victime aux militants etc. alors évidemment on aura compris c'est pas tout à fait ma position mais je crois qu'un historien aujourd'hui a d'autres rôles à jouer que celui de simple expert on peut discuter de savoir jusqu'à quel point il peut être un expert mais ce qui m'importe aujourd'hui de dire et je terminerai là-dessus c'est qu'il doit jouer un autre rôle que celui de simple expert d'un passé réduit à n'être qu'une ressource politique ou un bien culturel ou encore à n'être qu'un thérapeute des maladies de la mémoire je pense et je vais terminer par une terrible banalité il doit être plutôt celui qui dans un monde prisonnier spirituel apprend à penser le temps qui passe le temps qui a passé et le temps qui passera merci